attention et j'ai quand même essayé de baisser le son de la musique mais il se peut qu'elle soit remontée si elle est remontée signaler en commentaire son trop fort le plus rapidement possible afin que j'évite de le faire ça voilà c'était tout bonne vidéo et bien bonjour à tous les amis c'est portus et j'espère vous allez bien alors j'espère vous avez bien aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ots qui est une vidéo plutôt importante parce que je voulais expliquer le procédé des vidéos pendant le mois de septembre qui va être quelque chose d'assez compliqué alors vous allez me dire le mois de septembre sauf que nous sommes le 19 août il est au moment le tour de la vidéo nous sommes le 19 août il est 17h52 juste attendez j'ai eu mon téléphone en silencieux on va rentrer dans le camion parce que c'est un peu le bordel toujours l'actros mp4 nous sommes aujourd'hui au portugal pour cette vidéo pour cette vidéo sur le décibérien on part entre bon je me suis arrêté entre lisbonne et coimbra voilà je suis on est plus proche de coimbra que de lisbonne et on va au barco de l'andoleira ce qu'on dit aussi au barco c'est en galice si vous avez si vous avez besoin portus de guide touristique c'est bien connu je vais vérifier un truc avant et on sera parti ouais c'est ça je sais pas pourquoi quand j'appuie sur le bouton xbox demande voilà est ce petit rétro et on est parti je vais juste je vais le temps de le mettre sur ma commande c'est donc je vous le dis au moins de cette fois ça va être un point qui va être compliqué pour la scène de la raison que je pourrais pas je vais pas tourner mes vidéos habituelles mais mais moi je suis un peu heureux je vais vous faire une autre un autre type de vidéo ce sera une sorte de journal de bord alors vous allez me dire mais en fait portus c'est quoi ton intérêt à nous faire ça mais je vais vous expliquer mais je vais vous expliquer laissez tonton portus pour raconter son histoire en fait je vais vous dire je vais déménager vous faites c'est plutôt compliqué pour moi de vous tourner des vidéos en ce moment je passe 10 minutes je vais vous dire honnêtement ce que je fais je me réveille à 5h30 à peu près et je bosse jusqu'à 5h on a fait pas longtemps que j'ai fini à aider mes parents et du coup on est en train de faire tout ce bordel et du coup je suis déménagé je déménage en espagne je dis de suite je ne reste pas en france pour des raisons personnelles et du coup qui dit le fait que je vais être espagné je vais être scolarisé là bas alors je sais qu'il ya beaucoup de gens qui font des vidéos sur l'école canadienne imbécile ouais sur l'école canadienne sur l'école américaine sur d'autres écoles en europe et dans le monde dans le monde et en europe mais moi je me suis dit il n'y avait que l'espagne qui manquait c'est un niveau un peu différent ça genre là normalement si j'étais un france j'aurais dû entrer une seconde mais j'aurais entré à un quarto de l'essence qui est la dernière classe du collège en espagne alors juste attendez je vais baisser les leçons parce que je suis en train de me faire agresser par je suis en train de me faire agresser les oreilles par mon camion ça suffit bordel je vais couper le volume de ma radio je vais couper mon visage vocale je n'ai pas coupé la cible je vais couper les étoiles je vais couper la musique ok alors ok je comprends pas juste au petit frère qui s'est mis à bouger parce que j'ai deux écrans du coup maintenant je vous montrerai ça au montage où qu'elle est une petite photo en haut à droite voilà et du coup je vais faire un petit journal de bord c'est à dire qu'en fait toutes les semaines au lieu que ce soit des vidéo ETS des cartes blog voilà j'ai changé mais enfin voilà toute l'exemple je vous ferai un journal de bord je vous en ferai un aussi à la rentrée parce que dites vous bien que ma rentrée est le 8 septembre je donc juste pour vous dire au niveau des vacances je suis en communauté valencienne donc au moins ça va ça peut vous aider si jamais vous voulez savoir à peu près les ordres de où je suis quand je suis en vacances sachant qu'en Espagne on a beaucoup moins d'ici c'est à dire que typiquement je suis plus en vacances alors ok on n'a pas beaucoup de vacances en Espagne mais on a une horde de jours fériés croyez moi je vous ferai aussi une vidéo de situation quand j'aurai le planning je pense que je vous ferai idem mais pas en fait mon premier journal de bord je vais vous expliquer par les deux choses je vais être un deuxième en tout cas ça fait Portugal c'est une partie des sibériens que j'y vais pas beaucoup j'ai généralement fait ça avec diane et vers 25 bon ouais les plaques qui sont pas comme ça c'est ce qu'il m'avait raconté en moi alors moi je vois pas trop parce que comme je vous ai comme vous avez pu voir que ce soit le camion marmore j'ai ma j'ai une plaque espagnole c'est un point c'est que j'ai c'est une blague réelle c'est pas grave en fait c'est cette plaque et c'est du mais c'est numéro une longue histoire que je vais peut-être aussi vous raconter bon bref et du coup euh donc déjà je suis désolé je sais pas je vais mettre la diaposie moi je sais pas que j'en ai à faire là c'est là c'est le gros bordel parce que je me suis fait influencer par l'eau tech maker j'ai eu l'idée de mettre windows 11 donc pour vous dire là honnêtement je vous ferai pas mal en septembre ce sera des vidéos vraiment c'est un trait là dessus parce que c'est vraiment en plus avec le bordel je vais avoir plein d'anecdotes à avoir à compter je sais pas je le sens je sens que je dois avoir plein de choses à vous dire déjà dès le premier jour sachant que bien sûr comme un peu je ne sais pas où je vais mais ça je vais vous déficier c'est pas avoir un numéro de je vais vous dire honnêtement quand vous voulez aller en espagne que vous êtes français voilà que vous voulez pas vous faire naturaliser comme moi parce que je crois qu'en espagne c'est comme en France il faut avoir 4 ans de vie sur le territoire pour être pour pouvoir se naturaliser mais ça c'est pas notre cas en cas je dis nous c'est moi et ma famille ben en fait on a il faut quand même comme en France en France une carte de résident mais nous ici c'est un numéro qui est un projet qu'on appelle le diseunier ça se fait pour information je vous dis comme ça pour faire ça à la police nationale moi je l'ai fait à j'ai bip je ne vais pas citer les noms donc ils l'ont fait moi ils ne l'ont pas encore fait j'attends j'attends mon rendez-vous mais bon on a un numéro donc quelqu'un dans ma famille a un numéro de registre on l'a fait dans les rails le problème c'est qu'en fait le numéro de registre en fait il manquait des numéros quand on l'a fait par internet parce que je sais pas si vous savez alors ici je crois qu'en France ça se fait pas tant que ça les inscriptions en ligne ouais non ça je sais même pas si ça se fait mais en Espagne ça se fait je vous dis de suite donc on avait on était récupérés dans ces descriptions et tout ça on l'a fait mais le problème c'est qu'on l'avait hors période et du coup au tournage du Carblog je crois qu'il y a un dernier coup parce qu'en fait je suis par mes gardes appuyé sur le bouton de mes merde j'ai oublié de l'étage voilà et du coup bon ça n'avait pas fonctionné ça avait été assez compliqué mais ne vous inquiétez pas on s'est démerdé donc là on attend la réponse bon la réponse elle est personnelle bon juste pour un fond on est sur le périple de Porto là on a le stade de toute façon je pense qu'on refaire une vidéo ensemble avant mon départ moi je parle je vais partir début septembre forcément il faut que je sois prêt dans la rentrée sinon ça n'aurait aucun sens bon ça c'est là je suis en train de vous spoiler bon il y aura des vidéos au journal de mort que vous ferez toute l'Espagne il y en aura une à la rentrée sachant que agenda s'il te plaît mon agenda je crois que je ne trouve pas la sortie voilà direction Espagne c'est pas un mois le 8 septembre ça tombe mercredi dans 20 dans 20 jours par rapport aux jours je tourne la vidéo c'est dans 20 jours donc j'ai moins 20 grava cette fameuse vidéo je pense que je serai sur le route et je pense qu'après je m'organiserai vous savez c'est un peu c'est un peu le bordel ça va être un peu le bordel pour moi c'est quoi c'est une autre vidéo non c'est Spotify bon mis à part ça ils nous ont fermé la route à Porto bravo je sais en plus je me suis dit Portus vaut mieux que tu prennes par la vallée du Doron au moins on aura moins une ce sera plus simple je vous dis parce que je suis sûr qu'il y en a certains qui doit dire c'est quoi le Doron le Doron c'est une vallée qui est au nord-est du Portugal qui est une très belle vallée c'est assez montagneux par contre et c'est frontalier à l'Espagne c'est tellement à l'est qu'en fait c'est frontalier à l'Espagne de toute façon il y aura une vidéo avec Vidal sur ces endroits là vous t'inquiétez pas on va pas se louper on va vraiment vraiment pas se louper du coup moi j'ai essayé de me sortir de me sortir de là et pour me sortir de là je vais vous couper certains passages et on se retrouve une fois arrivé à la frontière à tout de suite re les amis on arrive à Vigo on a passé la frontière la frontière hispano-portugaise où il n'y avait rien à voir vraiment d'intéressant et voilà j'ai préféré et du coup j'espère que ça vous plaira ce concept parce que je me suis dit il y a très peu voilà de youtuber qui le font et que ça pourrait être assez intéressant je continuerai peut-être les vidéos ETS ainsi que peut-être une série sur Nier Automata mais bon après tu dis ça je t'inquiète bon franchement peut-être voyez une vidéo sur Nier Automata j'essaie de me démerder d'eux de chopper sur PS4 et ce sera bon parce que croyez moi que le PC ça va être un peu le bordel parce que parce que je parce qu'en fait je sais pas trop ce que j'ai Nier Automata sur le sur le PC mais en fait le problème c'est que je comprends pas mais lorsque j'ai testé et je force expérience il me met en en 4 tiers et avec le partage d'écran discord il me met également un 4 tiers donc je comprends pas vraiment voilà ouais donc là on va terminer avec le plus beau là on a 100 km de plaisir et croyez-moi quand je vous dis 100 km de plaisir c'est du pur plaisir parce que voilà Vigo, Barco, Barco c'est quand même c'est pas c'est la petite route mais c'est pas vraiment j'ai vu j'ai vu plus beau mais j'ai vu mille fois pire typiquement voilà ça c'est pire voilà typiquement je vous mets un exemple voilà je vais me mettre comme ça parce que sur national il vaut mieux que je sois comme ça ouais je me remets à utiliser mon ralentisseur ouais là c'est une petite une petite 4 fois après on a un rond-point et après c'est de la petite route ça fait un petit moment que je suis plus repassé par là donc euh donc euh ici on va se mettre à 40 ça j'ai jamais mon j'ai jamais réglé mon régulateur aussi là en fait si une fois je l'avais réglé à 30 mais ça fait longtemps alors madrid vigo pour une serre quoi ça veut dire rue je pense en galicien ça devrait pas mal parce que nous sommes un galice c'est un galice en parle alors je sais pas si on dit galiciens si on dit je demanderai à quelqu'un à quelqu'un que je connais qui est déjà dans galice je pense que cette personne là saura me répondre en tout cas voilà moi c'était vraiment surtout pour ça que je voulais je voulais vous parler il y aura une prolongation de cette vidéo pour vous dire aussi que d'ici les prochaines les prochains jours voire la semaine prochaine je sortirai une la V2 du Carblog 8 qui je rappelle est complètement dégueulasse en fait je pense que je vais essayer de trouver un sujet et on va en parler et on va pouvoir l'éviter en fait avec ça parce que je sais à peu près combien de temps dure la vidéo et ce serait quand que je vous laisse une vidéo un Carblog 5 commentés avec un montage dégueulasse en plus mon intro c'est la même que celle que j'ai actuellement la Porte Club Community qui vient de comment dire d'un site un petit peu on repassera en tout cas je vous laisse profiter de ça et moi je vous dis à bientôt j'espère que la vidéo vous aura plu c'était Portus donc je vous laisse avec le beau paysage à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt ! à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501 ... 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